Musique Coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et on va commencer très très fort cette fois j'ai tout ça à vous parler bon en soit c'est pas énorme en soit vous comprendrez vite pourquoi mais voilà il faut absolument que je vous en parle ça fait longtemps que je dois faire ce vlog j'ai fait un vlog veille de noël je ne l'ai jamais posté j'ai fait un vlog pendant noël et je ne l'ai jamais posté et je me dis que de le poster maintenant en janvier ça sert un peu à rien du coup là j'ai décidé d'en recommencer et cette fois-ci je vais vraiment le tenir donc nous sommes le 10 janvier 2022 du coup le premier de l'année je suis trop contente ça y est on reprend les bonnes bases parce que là je me suis un petit peu laissé aller et je n'avais pas forcément le temps ou quoi mais ça y est enfin je vais pouvoir reprendre mes partiels sont terminés et cette semaine ça devrait aller du coup on va commencer par les livres de cours là je crois que c'est tout ce que j'ai pour le moment j'en ai 14 à lire pour ce semestre voilà et j'en ai seulement acheté 5 à l'heure actuelle parce que c'est de mon sac que ça faisait beaucoup trop j'y retourne demain du coup pour continuer de les acheter voilà sinon je ne m'en sortirai pas donc en premier temps il y a Harlequin poli par l'amour de Marivo du coup voilà il est tout petit donc en vrai c'est cool il va se l'air assez vite j'aime pas trop les livres courts nous avons Laurentiacio pour qu'on le dit comme ça de Musset voilà pareil assez court donc celui-là ça ne me dérange pas trop on a le Bourgeois Gentilhomme que j'ai déjà pas mal étudié mais que en vrai je trouve ça intéressant en fait de le lire et il n'est pas si long donc en soi j'ai peut-être hâte on va dire de le lire je ne vous fais pas de résumé parce que je n'ai aucune idée de quoi ça parle bon par certains forcément où j'ai des connaissances mais lui par exemple aucune connaissance il s'agit donc de Henri de enfin la reine morte de Henri Monterland il est assez court en plus et je crois que ce n'est pas une pièce de théâtre ah si oh c'est cool bon c'est une pièce de théâtre mais voilà je ne sais pas de quoi ça parle je ne sais plus les cours je vais les redirer je pense dans une autre vidéo si ça vous intéresse du coup que je fasse une vidéo sur les livres de cours elle en lettres modernes en tout cas à Ron donc je pense que je ferai cette petite vidéo ça pourrait être sympa ça c'est pour un truc de comparer je ne sais pas quoi et du coup c'est la prisonnière des Sargasses voilà il se présente comme ça il n'est pas très gros et là c'est pas une pièce de théâtre c'est juste une histoire bon bref c'est celui qui m'a coûté le plus cher 8,50€ je ne les redirai jamais de ma vie je pense bref c'est pas grave c'est pour les cours je n'ai pas le choix donc du coup forcément je le compte dans tout ce que j'achète mais en soit c'est pas un achat que j'ai voulu forcément c'est un peu forcé bref pendant que nous sommes dans les achats je vais vous montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui donc avec la carte cadeau que j'ai eu par ma famille du coup samedi dimanche bref c'était ce week-end quoi et du coup vu que c'était une carte cadeau de 40€ j'avais largement de quoi prendre deux bouquins enfin parce que j'ai un petit peu pas mal géré mais j'ai choisi des ouvrages enfin en tout cas un relativement cher pour être sûre de ne pas avoir les dépoursés de ma poche en quelque sorte parce que bah un livre de 16€ ça reste abordable mais un livre de 30€ ça commence à faire cher voilà et du coup c'est la BD donc de Laure Olympus qui est juste sublimissime donc de Rachel Smith pour qu'on soit édité chez Hugo BD ils ont jamais fait d'autres BD Hugo je ne sais pas il faudrait que je vérifie cette info mais j'avoue c'est la première fois que je vois Hugo éditer des BD mais bon bref vraiment on ne va pas se le cacher je l'ai acheté parce que je me suis fait clairement influencer par les réseaux et que je la trouvais tellement belle genre au niveau des couleurs et tout et en fait je pense que je ne l'aurais pas acheté parce qu'elle coûte quand même 25€ mais je ne l'aurais pas acheté sans carte cadeau regardez-moi ça c'est trop trop beau ouh là 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 bref les couleurs sont juste trop belles voilà bref on ne voit pas vraiment très bien en plus j'ai une lumière mais tamisée en quelque sorte pour que je puisse lire mais que ça ne me réveille pas trop en quelque sorte mais du coup pour filmer ce n'est pas top mais bon on fait avec voilà du coup je suis vraiment trop contente niveau histoire je ne sais pas exactement enfin je le sais mais je ne vais pas vous dire de bêtises je suis un peu fatiguée il est presque minuit je tente quand même c'est logique mais du coup c'est l'histoire entre oh non moi je viens d'oublier Hadès et Perséphone c'est ça c'est une réécriture entre Hadès et Perséphone c'est tout ce que je sais mais c'est que ça a l'air trop bien et que les couleurs sont sublimes et du coup vu qu'il me restait des sous sur ma carte j'ai décidé de prendre un roman alors juste ce que je trouve trop beau mais que je n'ai pas encore commencé je suis insupportable mais au moins comme ça j'ai la trilogie c'est trop beau donc de la trilogie les voleurs de fumée de Sally Green édité chez Gélu ça a l'air trop trop bien il n'est pas hyper gros en fait quand tu regardes bien il fait ouais 500 pages quoi non même pas un petit peu moins de 500 pages mais bon bref je ne sais pas cette saga me tente tellement mais tellement mais en fait c'est que j'ai presque peur de me lancer dedans donc je ne sais pas ce qu'il faut savoir c'est que du coup ma carte cadeau ne marchait que à la FNAC ou que à Cultura et à la FNAC elle est moins 5% sur les livres en fait c'est juste qu'il ne l'applique pas pour ceux qui n'ont pas la carte mais sinon c'est on va dire le prix de base et du coup en fait je pensais en avoir pour 41 et quelques ce qui était le prix de base et j'en ai eu pour 39 et quelques donc en fait vraiment il me reste 25 centimes sur ma carte ça n'a aucun sens mais j'ai toujours ça de prix ouais voilà voilà je ne fais aucun résumé pour aucun livre ce soir parce que déjà je ne sais pas tout et en plus je ne suis pas ensuite je voudrais vous parler de ma lecture en cours et que j'espère vraiment terminer pas demain ou ce soir ça va être tendu mais peut-être demain du coup mardi 11 décembre non janvier je ne vais jamais y arriver on est en janvier on est en janvier bon bref du coup je voudrais terminer du coup tout droit jusqu'au matin donc de l'inspiration c'est bien ça édité chez Hachette Heroes donc c'est mon premier Twisted Tale et comment vous dire que je ne suis pas totalement convaincue voilà en vrai c'est bien il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup c'est très bien retranscrit ça retrace vraiment l'histoire de Peter Pan etc mais il manque ce petit truc je ne sais pas il y a un truc en fait qui est très sombre et ça montre je pense que ce n'est pas un livre déjà adapté aux enfants parce que ça montre un côté assez sombre je trouve du pays imaginaire autre que celui qu'on peut penser et voir quand on regarde Peter Pan ou même les adaptations en film et du coup ça sort un peu de l'univers je ne sais pas il y a quelque chose qui ne me convainc pas mais c'est bien enfin je passe un bon moment mais c'est vrai qu'avec les parcelles et tout je ne suis pas non plus à fond dedans donc ça joue aussi peut-être mais en tout cas j'ai bien avancé il ne me reste que ce petit bout là donc je suis contente et j'ai hâte de terminer parce que de le faire traîner en longueur ça ne m'aide pas non plus et je pense que ça joue aussi beaucoup voilà et enfin je vais attaquer donc un nouveau roman sur ma liseuse cette fois pour vraiment l'utiliser je m'en suis déjà servi à de nombreuses reprises mais là je voudrais vraiment trouver un livre dessus et je cherche parce qu'en fait j'en ai trouvé plein oh vous ne voyez rien du coup et j'en ai déjà pas mal je n'ai pas tout acheté parce qu'en fait j'ai pris le mois les 14 jours d'essai pour Kobo Plus parce que du coup il y a plein de trucs en fait par exemple là il y a les Arcanes d'Emera il y a toute la trilogie 2105 il y a Dance of Sears Jane Eyre etc il y a pas mal de livres de cours aussi que j'ai pu voir genre Léo de Hurlevent bon je ne vais pas lire mais bref enfin je ne vais pas lire pas pour les cours je veux dire Dracula etc c'est des livres en fait que je ne penserais pas forcément acheter et du coup là si je les ai là au moins si je n'aime pas je ne les ai pas payés et si je les aime bien je pourrais toujours les acheter bref et du coup là le livre que je voudrais absolument lire là tout de suite maintenant c'est Anne de Green Gables alors tout à l'heure je l'ai trouvé je l'ai mis sur ma liseuse mais il ne s'est pas mis et du coup je ne le retrouve plus donc c'est un problème je ne sais pas comment je vais me dépatouiller mais bon bref voilà je n'arrive pas à le retrouver et même sur Kobo Plus je ne le trouve plus alors qu'en fait il est dedans enfin il y a un truc que je ne comprends pas je vais faire ma petite recherche et je vous en dirai des nouvelles incessamment surtout mais là il est tard je vais aller me coucher parce que je dis n'importe quoi et demain j'ai du poulot mais jusqu'à tard le soir donc avec mon service civique notamment c'est pour ça que je vais veiller tard mais le matin je vais aussi du boulot et l'après moi aussi donc voilà je vous laisse je vais y aller il faut que je lise là j'ai beaucoup de trucs à lire il faut que je finisse mon livre perso pour pouvoir lire mes livres de cours commencer à prendre de l'avance parce que 14 livres ça ne se lit pas en deux jours voilà surtout que c'est des livres de cours je ne vais pas forcément prendre beaucoup de plaisir à les lire mais bon ça va il y a au moins pas mal de pièces de théâtre bref voilà allez je vous laisse je vous dis à demain goût au monde je vous reprends rapidement parce que hier je vous avais dit que je devais travailler en tout cas pour la chaîne et pour toutes mes chaînes genre du bookstack etc il y a eu un changement de programme et aujourd'hui j'ai dû aller faire un test et aussi donc aller à vos services civiques du coup ça m'a pris de 15h dans le train à à 21h l'événement a fini à 21h bref voilà en soi c'est pas gênant voyez vous mais du coup je suis crevée de chez crevée j'ai fait quoi dans le train j'ai continué du coup de monter ma vidéo pour décidément je trouve pas les mots ma vidéo pour la rétrospective de 2021 que j'arrive pas vraiment à faire en fait je sais comment faire je vois comment faire je sais ce que je veux faire mais j'ai pas le temps et du coup je veux absolument vous la faire demain pour demain en tout cas je les ai un petit peu à l'horage donc je me pose et aussi j'ai commencé donc mon livre de cours parce que j'en ai 14 à lire et du coup je voudrais quand même peut-être pas tous les lire en janvier parce que bon on est déjà le 11 et je doute vraiment de lire en 14 livres en 15 jours quoi donc voilà et du coup c'est une petite pièce de théâtre comme celle-ci donc de Marivo qui est arlequin poli par l'amour donc vraiment je vous dis il est tout fin tout fin je sais même pas s'il fait 100 pages il en fait 140 pages donc c'est vraiment peu et vu que c'est une pièce de théâtre c'est très rapide à lire j'ai déjà presque terminé la première partie puisqu'en fait dans ce roman là enfin dans cette pièce de théâtre c'est donc arlequin poli par l'amour c'est la première pièce et après il y a d'autres pièces qui sont en un acte en fait parce que Marivo n'écrit que des pièces en un acte je ne sais pas pourquoi il y a donc arlequin poli par l'amour il y a l'héritier l'héritier de village et il y en a un autre dont je sais pas la méprise et je crois qu'il y en a un autre encore mais bon je sais pas je pourrais pas le retrouver je pourrais tirer au fil du temps je pense et voilà du coup en vrai je pensais que ça serait pire mais finalement c'est pas si mal genre c'est pas dérangeant parce que les livres de cours et moi c'est pas une fois l'histoire d'amour un peu comme beaucoup je me doute mais du coup en vrai celui-là ça va et je trouve que même si c'est un peu par moments pas compliqué à lire mais je me dis pourquoi la phrase elle est dans ce sens-là enfin même si c'est normal pour l'époque mais bref mais en vrai c'est pas gênant c'est même c'est comique ça revient quoi mais alors par contre il voit une femme et il l'aime tout de suite en la voyant elle de même alors qu'en fait ils se connaissent pas ni rien c'est un peu tiré par les cheveux mais bref c'est quand même marrant voilà du coup je vais aller continuer de lire ceci comme ça je le termine peut-être pas ce soir parce que je suis vraiment crevée mais peut-être demain du coup petite interruption j'ai eu un problème de batterie j'ai 100% donc ça je suis troupé encore bref du coup je vais essayer de le finir d'ici demain comme ça ça fera ma troisième lecture de 2022 après il est très court donc voilà c'est pas une grande chose et je voudrais aussi attaquer en parallèle donc un livre perso qui va me faire plaisir qui n'est autre que sur ma liseuse du coup la passeuse de mots le tome 1 parce qu'il fait partie de ma palette d'hiver et alors je ne sais pas pourquoi mais en fait du coup je l'ai en papier et il y avait une promo sur la liseuse et il était d'habitude il était à 13 euros et là il était à 5 euros du coup je me suis dit bon bah c'est le moment il coûte 5 euros c'est pas excessif surtout que j'ai eu des sous à noël donc je me dis bon voilà c'est un petit plaisir comme ça et c'est pas plus mal comme ça je vais pouvoir lire donc sur ma liseuse parce que je ne lis pas énormément du coup parce que je n'ai pas encore vraiment eu le temps je lis bien noël ça fait que 2 semaines que je l'ai quoi mais voilà du coup je veux vraiment la rentabiliser et je vais vous montrer mais je crois que ça ne veut pas j'ai pris aussi les 4 jours non les 14 jours testés je vais y arriver et dépenser un mois les vols des 4 jours bref mais j'ai pris les 14 jours testés à Kobo Plus il y a Kéléana toute la saga quasiment et à Kotar aussi qui font partie de cet abonnement Kobo Plus il y a Anne de Blinge World etc c'est trop stylé vraiment du coup je pense que je vais pouvoir lire ces livres aussi sur ma liseuse du coup en soi je ne les repaye pas parce que les livres si je veux pouvoir les lire et en bouquin et sur ma liseuse il faut que je le repaye et des fois c'est très euro du coup comment vous dire qu'un livre vous payez presque 20 balles et que vous devez repayer 12 balles pour l'avoir sur la liseuse autant le lire qu'en papier donc c'est pour ça que l'abonnement en fait Kobo Plus finalement il est pratique parce qu'il y a donc tous ces livres là que je vous ai cités il y en a bien sûr d'autres comme Dance of Sears plein d'autres aussi que je ne connais pas forcément mais j'ai vu qu'il y avait les Benz Tunnels je crois de Scrineo un truc comme ça bref voilà il y en a vraiment plein il y en a 5 000 je crois donc vous vous doutez bien que je ne les connais pas tous et du coup c'est seulement pour 10 euros par mois donc en soi c'est quand même beaucoup mais pour la possibilité de lire autant de livres en un mois c'est pas c'est pas si cher que ça et moi ça va me permettre de ne pas racheter des livres surtout si je lis je ne sais pas moi les 3 Kaleana dans le mois au moins je ne vais pas payer deux fois le même livre enfin bref vous m'avez comprise donc voilà c'est un petit peu ce que je voulais vous dire là je vais aller me coucher parce que sinon je vais vraiment blabla tête pour rien ce matin je crois que je ne vous l'ai pas dit ce matin j'ai terminé donc tout droit jusqu'au matin donc la réécriture de Peter Pan c'était bien mais il y a eu quelques petits trucs qui m'ont dérangé comme notamment le fait que les chapitres sont excessivement longs et que du coup c'était juste épuisant c'était une bonne lecture mais voilà il y a quelques petits trucs qui m'ont un peu chagriné donc je vous laisserai aller voir mon avis sur Boxta que je posterai si ça m'en soupe je ne sais quand je vais essayer de le faire bientôt parce que je n'ai beaucoup beaucoup en retard et je vais vraiment rattraper ce retard d'ici bientôt d'ici bientôt ça n'a aucun son c'est ce que je dis bref du coup je retourne à Marivo et puis et puis voilà je vous dis à demain bonjour tout le monde je reviens ce matin pour vous parler de 2-3 petits trucs donc hier soir je me suis endormie comme un petit caca mais j'ai pu finir la première partie de Arlutien poli par l'amour que je vous ai déjà parlé donc hier soir avant de continuer j'ai fini la première pièce et du coup il me reste deux ou trois deux ou trois pièces en fait à lire de ce livre et puis après je l'aurai terminé donc d'ici demain je pense voir ce soir je l'espère je vais pouvoir le terminer parce que c'est mes livres de cours en fait plus je les lis vite plus déjà je pourrais être en avance sur le programme et pas en juin continuer de les lire ça serait mieux et de pouvoir aussi tous les lire parce que au semestre 1 après j'ai changé etc mais j'ai peu le temps de tout lire donc bon voilà c'était pas non plus très très bien pour les partiels bref voilà je dois aussi lire Jan Ayer donc de Charlotte Bronte et je l'ai donc sur ma liseuse avec Kobo Plus puisque j'ai pris l'abonnement je crois que je vous l'ai dit hier soir et du coup là je l'ai dans cette version là donc en vrai je sais pas trop ce que ça donne on va bien voir mais ça peut me permettre d'avancer plus vite et de pas l'acheter en soi ça serait cool puisque je l'ai déjà sur cette version qui est juste sublimissime mais alors par contre j'aime pas du tout le format les chapitres s'enchaînent en fait en plein milieu de page comme ça et puis ça continue enfin j'aime pas ce format là mais je voulais trop l'avoir parce qu'il est beau et que c'est un classique vraiment incontournable j'ai envie de dire il est trop bien illustré en plus et même ici j'aime beaucoup alors attendez j'essaie de vous montrer je trouve que c'est vraiment super chouette par contre il est gigantesque vraiment donc je pense que je vais le lire en même temps histoire de pas perdre de temps en quelque sorte parce que j'ai fait quelques recherches en fait sur lettres modernes et il y en a beaucoup qui conseillaient de lire tous les livres de cours enfin pas tous exactement mais à peu près enfin de les lire en même temps au final on gagnait du temps et ça permettait de suivre un peu tous les cours tout en lisant les livres bref voilà du coup je me disais que puisque j'ai la capacité de le faire et que ça me dérange pas c'est ce que je vais faire bon sauf là Marivo du coup parce que enfin parce qu'en fait je l'ai bientôt fini donc ça sert un peu à rien on va dire de commencer un autre maintenant mais voilà du coup c'est ce que je vais faire et je reviens aussi pour vous montrer quelque chose que j'ai reçu hier je crois que je vous en avais pas parlé parce qu'elle était au lavage mais je suis trop contente elle est trop trop belle c'est la couverture de la collaboration de Riff d'avion lecteur donc Louise avec la avec Muse la boutique Muse donc elle est vraiment trop belle bon elle est trop grande pour que je vous la montre en entière mais vraiment je la trouve tellement belle elle est toute douce elle est regardez il y a des petits renards là il y a des petits dragons il y a des petits bon là c'est encore un petit renard il y a des petites souris et tout je suis juste trop fan et j'ai craqué parce que bon bah à Noël j'ai eu quelques sous je me suis dit bon allez je peux craquer quand même voilà du coup je suis trop contente de l'avoir elle est toute douce et là je vais la remmener à rond donc vous le voyez je suis toujours en pyjama mais c'est pas grave c'est le matin et du coup je suis trop contente elle est toute douce et du coup elle me tient déjà trop chaud j'aime beaucoup trop voilà du coup je vais me remettre sous mon petit plaid avec bon bah peut-être pas peut-être pas celui-ci tout de suite je vais essayer de voir pour continuer ma rivaux mais il faut que je fasse mon montage parce que la vidéo était censée sortir aujourd'hui c'est à dire mercredi je sais pas quelle date le 12 je crois mais je crois que je serai encore en retard mais c'est juste vraiment début janvier ça va être compliqué mais après je vous promets ça ira beaucoup mieux c'est juste que hier c'était un peu imprévu du coup voilà mais d'ici là ça va revenir et du coup j'ai vraiment très très hâte de commencer la passeuse de mots donc le tome 1 j'ai vraiment vraiment trop hâte de pouvoir le commencer parce que ça sera ma lecture plaisir du coup du moment et comme ça ça serait mon troisième livre si je me trompe pas c'est quoi le ah oui c'est ça c'est mon troisième livre de ma palette d'hiver donc je crois que je vous l'ai présenté déjà mais voilà ce serait donc le troisième que je lirai puisque j'ai déjà lu le fracas et le silence et cet hiver donc voilà j'ai trop hâte allez je vous laisse je retourne à mon petit boulot et je vous dis à tout à l'heure et je vous laisse tout le monde j'espère que vous allez bien je vous reprends on est donc vu qu'il est minuit samedi je ne sais plus combien le 15 je crois je vous reprends rapidement puisqu'il est tard sur ma liseuse j'ai commencé la passeuse de mots donc le tome 1 de Alrick et Jennifer Twes je n'arrive plus à parler décidément j'en suis arrivée au chapitre 9 voilà du coup je le lis principalement sur ma liseuse parce qu'au final c'est quand même plus pratique il est gros et comme ça ça m'évite de l'abîmer mais c'est vrai que du coup j'ai envie de savoir pourquoi à la dédicace il m'avait mis la petite plume donc là je vais continuer du coup sur ma liseuse ça c'est plus pratique comme ça je n'ai pas me relever aussi pour la lumière j'avoue c'est un peu un peu par fainéantise mais c'est aussi bien pratique parce que quand on s'endort comme moi en plein milieu du chapitre et qu'on oublie le marque-page voilà c'est un petit peu chiant donc voilà c'est pour ça que je dis principalement dessus et puis il faut bien que je m'en serve dans tous les cas parce que parce que c'est cool en vrai c'est vraiment bien mais après j'aime toujours les livres en papier je ne pouvais jamais m'empêcher d'en acheter parce que c'est trop beau voilà je voulais vous dire ça que j'ai commencé celui-ci parce qu'il me faisait trop envie et en plus il fait partie de ma pâle d'hiver donc voilà c'est une pierre de couche trop contente aujourd'hui j'ai rangé ma bibliothèque donc j'essaierai de vous insérer quelques plans pendant que je parle donc de comment j'ai réaménagé ma bibliothèque j'ai changé quelques petites étagères je l'ai bref voilà j'ai un petit peu raménagé le truc et aujourd'hui j'ai aussi pas mal travaillé du coup sur le premier livre que j'ai lu pour les cours c'est Arlequin Poli par l'amour de Marie Vaux que je vous ai parlé hier je crois donc voilà aujourd'hui j'ai commencé à travailler dessus du coup pour prendre un peu d'avance donc là j'en suis à la scène 5 pas énormément avancée mais bon voilà j'ai commencé du coup je fais des petites fiches comme ça pour m'organiser parce que je pense que ça va aller très très vite ce semestre 2 et je veux pouvoir faire ça pour les 14 livres donc c'est pour ça que je commence à m'avancer j'ai aussi commencé Madame Bovary de Gustave Flaubert sur Audible parce qu'il me restait un crédit et je me suis dit là vu le petit pavé que c'est pour un livre de cours on va pas se le cacher cette présentation ne donne pas vraiment envie à côté d'un beau livre comme ceci voilà donc bon on veut dire que je n'étais absolument pas motivée pour lire ça voilà donc il est assez gros mais au final de l'écouter au final déjà c'est plus interactif donc j'ai pu ranger ma blu pelotée en même temps c'est passé j'ai fait une pire de cours je travaillais tout en rangeant c'était cool et en vrai c'est plutôt pas mal c'est plutôt un bon livre en soi c'est un classique dans tous les cas et je voulais le lire une fois dans ma vie ça sera chose faite mais en vrai c'est sympa donc voilà hâte de continuer quand même ça vaut pas la passe de deux mots mais c'est plutôt sympa voilà c'est tout ce que je voulais vous dire en plus de cette sublime couverture pour laquelle j'ai craqué je suis trop contente en plus c'est tout douce c'est tout chaude donc c'est parfait parce que je suis une petite frileuse voilà donc voilà c'est tout ce que je voulais vous dire j'ai pas fait grand chose en soi aujourd'hui parce qu'on a fait des courses du coup j'ai rangé j'ai aspiré etc c'est pas des choses que je vais vous montrer dans un vlog c'est pas pas très attractif au final j'ai pas fait les photos que je voulais donc je vais essayer de faire ça bah du coup lundi j'aurais pas le choix mais là j'ai vraiment beaucoup trop de livres à vous chroniquer 9 sur youtube et 10 aussi sur instagram du coup j'ai pas mal de chrony corta mais je vais lui mettre jusque là j'ai pas forcément eu le temps et j'avais pas mal de trucs à faire donc voilà bref sur ce je vais vous laisser je vous retrouve demain à tête reposée sera mieux là je vais me mettre dans ma petite couverture avec donc ma liseuse allez je vous laisse et je vais continuer la passeuse de monde je vous reprends rapidement nous sommes mardi 18 janvier et vraiment j'ai du mal avec les dates nous avons un petit spectateur pour une fois qui est juste ici je reviens parce que je ne sais pas si je vous en avais encore parlé mais j'ai commencé la passeuse de mots du coup le tome 1 pour éclaircir la chose j'ai lu 21% apparemment et il me reste environ 14h de lecture donc j'en suis au chapitre 22 et je m'étais fixé comme objectif le chapitre 25 aujourd'hui donc je pense qu'il sera à temps puisque là ce matin je ne sais pas pour avant 11h45 donc autant vous dire que c'est tranquille et je finis à 15h30 mais par contre demain je ne vais clairement pas vous reprendre je ne pense pas ou alors très peu ou très brèvement je ne sais pas parce que je fais 8h30 19h30 non 19h45 demain on adore ça va être super chouette du coup je vais travailler pendant 2h parce que entre les deux cours j'ai un trou parce que je fais 13h30 15h30 j'ai 2h de trou et je reprends à 17h45 c'est vraiment super comme quoi du temps j'adore mais voilà le matin j'enchaîne au fond bref voilà et jeudi parce que je ne sais pas quand j'arrêterai ce vlog mais jeudi je fais 13h30 19h30 ouf c'est super je préfère encore me lever le matin et faire les 3h je ne sais pas enfin les 6h du coup ça fait 6h bref voilà c'est un peu la cata vous voyez plus Soma donc c'est pas grave il a décidé de se cacher je vais aller continuer ma petite lecture avec mon petit café au lait qui est juste là mais avec Soma je préfère le pousser loin parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut se passer là ce chapitre-ci il y a sur ma liseuse en plus qu'à 25 pages en plus c'est pas énorme mais au vu du temps que j'ai et de ma concentration je préfère les chapitres de 12 pages on ne va pas se le cacher parce que sur la liseuse c'est doublé en quelque sorte donc voilà j'ai hâte de continuer parce que je suis arrivée à un tournant c'est juste incroyable on a découvert vraiment la passeuse de mots en fait je ne peux pas vous spoiler avec ça puisque c'est le titre de l'oeuvre mais du coup tout le début c'était vraiment entrer en matière on va dire c'était trop bien déjà j'arrêtais pas d'y penser il y a des moments où je me disais oh mais c'est dans quoi que j'ai vu ça et tout c'est trop bien j'aime beaucoup l'univers j'aime beaucoup comment j'avais ressenti la chose en fait c'est dans ce livre voilà j'y pense même inconsciemment c'est beau mais bref j'aime vraiment vraiment beaucoup et du coup c'est pour ça je me dépêche et je vais pouvoir continuer et puis je vous reprends j'espère tout à l'heure je reviens très très rapidement parce qu'il faut que j'aille en cours il est donc presque 8h c'est pour ça qu'il faut que je parte j'ai cours à 8h30 et comment on veut dire depuis hier je suis un peu pas malade mais je suis un peu pas très genre j'ai mal à la gorge je suis tousse etc ça me fait peur au covid mais bon il n'y a pas que ça du coup je me dis ça peut attendre vendredi un test sauf si mon état se dégrade bien entendu mais l'heure actuelle tout va bien donc il a pas mal à la gorge il a pas mal au crâne en soi voilà ça peut être un rhume parce que mon dernier test j'ai attendu 2h dehors donc je pense que c'est plus un petit rhume qui revient voilà voilà qu'est-ce que je voulais vous dire hier je n'ai quasiment pas lu en tout cas le soir j'ai lu toute la journée du coup la passeuse de mots toujours là je ne l'ai pas sous la main parce qu'il va falloir j'y vais comme je vous l'ai dit mais je voulais vous parler un petit peu avant il y a ce mec qui fait des bêtises depuis ce matin je n'en peux plus si vous avez un remède contre les chats passages mais vraiment dites le moi parce qu'il y a des moments où il n'écoute plus rien c'est infernal bref donc oui pour en revenir à la passeuse de mots c'est extrêmement étrange parce que j'aime énormément mais en fait ce qui est assez bizarre c'est que le soir quand je dors en fait je rêve et je rêve des mots enfin c'est très perturbant c'est très bizarre je me répète une phrase qui commence par la faire à chaque fois ça veut dire mais elle est folle celle-là je ne sais pas peut-être mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe mais ce livre fait quelque chose sur mon cerveau avec les mots etc enfin c'est juste un truc de dingue donc voilà bon là je ne vais pas continuer du coup parce que j'étais trop fatiguée hier ce n'était pas la grande joie aujourd'hui je reviens aussi pour ça je suis trop contente parce que je devais faire 8h30 midi et demi faire 13h30 15h30 17h45 19h45 ma prof de 19h45 est absente et c'est la même que celle de 13h30 donc en fait aujourd'hui au lieu d'avoir 4 cours comme prévu j'en ai que 2 je finis pas à 19h45 ça c'est trop bien parce que je ne sais pas si j'aurais tenu jusque là vraiment ils sont portés normalement mais au moins voilà je suis plutôt contente de ne pas avoir à rester à la faille jusqu'à 19h45 parce que ça fait très très long en plus là surtout que j'ai l'impression d'avoir une énorme gorge du coup je n'avais pas trop la force d'y rester voilà voilà un petit peu les news du matin je pense que là je vais être en retard pour changer mais voilà du coup si quelqu'un aussi je voulais vous demander si quelqu'un a déjà lu Jane Eyre ça m'intéresse que vous me fassiez des petits updates parce que pour les cours je dois le lire je le lirai bien entendu mais à l'heure actuelle j'en ai 16 à lire et autant vous dire que c'est un pavé autant vous dire que je n'ai pas trop le temps du coup si quelqu'un pouvait me spoiler un petit peu peut-être pas la fin du coup vu que je voulais le lire quand même mais un petit peu le début tout du moins pour que je puisse l'avoir en tête on va dire ça serait vraiment cool parce que là je n'ai vraiment pas le temps j'ai vraiment 16 bouquins je ferai une petite vidéo là-dessus parce que ça pourrait être très intéressant j'ai prévu pas mal de trucs en fait par rapport à ça donc j'espère que ça vous intéressera et on en discutera du coup voilà voilà c'était les petites news du matin maintenant je vais retourner à l'entité parce que je voulais finir avant de partir et puis voilà tout le monde je reviens après pas mal de temps parce que ça fait presque deux semaines ou une semaine et demie que le vlog que vous voyez là est terminé et j'en ai déjà débuté ça n'a aucun sens je fais deux vlogs dans le même temps clairement mais en fait c'est une bonne raison entre guillemets à ça et vous le verrez dans le prochain vlog qui sort normalement dimanche je vais pas vous spoiler mais en vrai ça me fait rire parce que c'est assez conique surtout le début après ça part un peu en steak mais bon bref c'est assez drôle et du coup j'étais en train de faire le montage et j'étais en train de vous dire que j'étais malade que j'avais pas mal de symptômes et tout et bon bref voilà je ne vous spoilerai rien parce que ça paraîtra dans le prochain vlog et c'est assez drôle enfin je rigole d'être malade bref ça n'a aucun sens mais voilà c'est vrai que j'ai hâte que vous voyiez le prochain parce que il y a pas mal de petits trucs qui se sont passés et bon bref je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vous spoiler mais voilà du coup je suis trop contente de revenir entre guillemets après l'autre vlog mais pour finir celui-ci je vous le dis ça n'a aucun sens mais du coup si j'avais pas terminé celui-ci c'est parce que comme je vous le disais j'ai été malade et c'est en quelque sorte pour ça aussi que je ne l'avais pas terminé mais bon je m'en excuse du coup nous sommes le 26 à l'heure actuelle et la dernière vidéo date du 19 janvier donc une semaine après mais bon vaut mieux tard que jamais donc voilà je suis quand même contente de pouvoir le terminer en bonne et due forme du coup je suis toujours à l'heure actuelle dans la passeuse de mots mais ça vous verrez ça dans le prochain vlog c'est vrai que j'ai pris un petit peu de retard parce que comme je vous l'ai dit j'étais malade etc après il y avait tout ce qui est court du coup il y a quand même des priorités le sommeil et les cours mais voilà j'ai aussi presque terminé du coup un autre livre de cours parce que comme je vous l'ai dit là j'en ai 14 à lire voire 16 maintenant j'ai appris qu'il y en avait deux de plus donc 16 et du coup j'essaye aussi de lire en même temps ceci pour pas prendre trop de retard parce que c'est pas en juin ou en mai que je vais les lire enfin au bout d'un moment il y a des priorités du coup je suis en train de lire Eugénie Grande donc de Balzac c'est pas si mal en soi mais qu'est-ce que c'est long il n'y a pas de chapitre et franchement ça c'est chiant parce que du coup je lis je lis je lis mais il n'y a jamais de fin il n'y a pas de chapitre en fait il faut juste que je le termine et ce sera la fin fin du truc et comme si ça clôturait le chapitre en fait il n'est pas long certes 225 pages non 250 je crois c'est pas long d'accord c'est en soi ce que je peux lire en une journée mais ça reste du Balzac et même si c'est cool en fait vu que c'est pour les cours j'anote beaucoup et ça me fait perdre entre guillemets pas mal de temps ça me fait perdre oui et non du coup puisque je prends de l'avance sur mon cours mais en même temps je perds du temps sur ma lecture bref vous voyez c'est un espèce de cercle vicieux mais c'est aussi pour ça du coup que je suis toujours dans la passeuse de mots et que normalement je vais essayer de terminer dans ce vlog bah non pas dans celui-ci mais dans le prochain du coup je vais essayer de le terminer parce qu'il doit me rester 300 pages truc comme ça mais voilà sans trop vous spoiler je vais essayer de le terminer et ça serait vraiment cool mais c'est pas fait donc on verra et sinon bah c'est pas grave le principal c'est de prendre du plaisir donc voilà bref sur ce je voulais terminer ce vlog j'espère que ça vous aura plu qu'il n'aura pas été trop long et trop chiant barbant parce que j'ai beaucoup beaucoup parlé malgré tout j'ai très peu filmé le reste c'est rare que je fasse ça parce que j'aime bien filmer un petit peu ce que je fais on va dire quand je prends le train quand je mange quand je regarde des trucs quand je travaille etc j'aime bien filmer ce genre de choses mais quand je fais des vlogs des fois j'oublie beaucoup de parler donc ça dépend vraiment des vlogs et voilà bref voilà je voulais donc le terminer le clôturer et j'espère que ça vous aura plu que vous aurez passé un bon petit moment avec moi enfin bon 30 minutes quoi avec moi j'espère que ça vous aura pas semblé trop long et que si vous êtes arrivés jusqu'ici vraiment merci beaucoup ça me touche et voilà je vous fais des gros bisous et à très vite et à très vite merci 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 merci